Bonsoir les enfants. Aujourd'hui je vais vous raconter 5 histoires. Histoire 1, le petit chiot perdu. Un jour, un petit chiot nommé Max s'est échappé de sa maison. Il a erré dans la rue, essayant de retrouver son chemin de retour, mais il était perdu. Max a rencontré une petite fille nommée Lily qui l'a aidé à trouver sa maison. Depuis ce jour, Max et Lily sont devenus les meilleurs amis et Max ne s'est plus jamais perdu. Histoire 2, le jardin enchanté. Il était une fois un jardin magique où les fleurs pouvaient parler et les papillons chantaient. Une petite fille nommée Rose a découvert ce jardin et est devenue amie avec toutes les créatures magiques qui y vivaient. Elle a passé des heures à jouer avec eux et à écouter leurs histoires. Mais un jour, une méchante sorcière a ensorcelé le jardin et a fait disparaître toutes les créatures magiques. Rose a bravé tous les obstacles pour vaincre la sorcière et sauver ses amis. Depuis lors, le jardin enchanté est devenu plus magique que jamais. Histoire 3, la petite sirène. Dans les profondeurs de l'océan, il y avait une petite sirène nommée Ariel. Elle rêvait de vivre sur terre et de rencontrer un prince charmant. Un jour, elle aperçut un beau prince sur un bateau et tomba immédiatement amoureuse de lui. Mais pour être avec lui, Ariel devait sacrifier sa queue de poisson et obtenir des jambes humaines. Elle a consulté une sorcière maléfique qui a accepté de l'aider, mais avec une condition, si le prince ne tombait pas amoureux d'Ariel, elle retournerait à l'océan et deviendrait une sirène pour toujours. Ariel a pris le risque et a obtenu ses jambes. Elle a rencontré le prince, mais il est tombé amoureux d'une autre fille. Ariel a été dévastée, mais elle a réalisé que l'amour véritable est celui que l'on éprouve pour soi-même. Histoire 4, le petit lapin aventurier Un petit lapin nommé Pierre avait l'habitude de jouer près de sa maison, mais un jour, il a décidé d'explorer la forêt voisine. Il a rencontré de nouveaux amis, comme un écureuil, un hérisson et un renard, mais il a également rencontré des dangers, comme un hibou et un serpent. Pierre a réussi à surmonter tous les obstacles et a appris que l'aventure est excitante mais qu'il est important de prendre des précautions. Histoire 5, le magicien maladroit Un magicien nommé Merlin aimait jouer des tours aux gens avec ses sorts magiques, mais il était très maladroit. Un jour, il a essayé un nouveau sortilège pour faire apparaître un gâteau, mais il a accidentellement fait disparaître tous les gâteaux du village. Merlin a réalisé qu'il devait apprendre à être plus prudent avec sa magie. Il a travaillé dur pour améliorer ses compétences et est devant. Il a travaillé dur pour améliorer ses compétences, mais il a une grande partie des bikums. Merci.